Salut à tous, aujourd'hui on rebosse de nouveau sur l'A520 malgré sa petite dernière mésaventure dont vous verrez les conséquences tout à l'heure Du coup on ne travaille pas sur l'A206 parce qu'au niveau du moteur on a eu un léger souci donc ça sera tout résumé dans une petite vidéo qui sortira dans quelques temps Du coup on va faire les silen blocs de trains arrière sans extracteur On va voir les silen blocs de trains arrière On va voir les silen blocs de trains arrière On va vous montrer ce qu'il s'est passé Alors déjà il manque une jante Elle a disparu Envolée Mais venez, regardez Waah quelle est belle Du coup Vincent s'est fait rentrer dedans Tandis qu'il avait rien demandé à personne encore D'après lui Ca commence à faire beaucoup 2ème accident non responsable où c'est à mes prêts En un mois et demi Du coup elle est passeur d'expertise Et elle ne part pas la casse Alléluia Pour l'instant Du coup aujourd'hui on va remplacer les silen blocs de trains arrière Donc ça ressemble à ça C'est un énorme caoutchouc Là c'est des power flex Ils sont en deux parties Même trois parties si on compte l'axe Ici au milieu Et du coup il se situe sur celle là Au niveau du train arrière Je trouve ici Du coup On va passer sous la voiture Vu qu'on ne va pas démonter le train arrière complet On va juste le baisser Et pour gagner En hauteur de descente On va dire On va démonter les canalisations de frein Pour que ça tire pas trop dessus Et pour éviter que ça se mette à pisser Et que ça vide le bocal de Vincent On va mettre un presse pédale maison Pour pouvoir descendre le train arrière suffisamment On va devoir faire un peu de place On tombe le pare choc Afin d'avoir accès au support d'échappement On va faire descendre l'échappement On va faire descendre l'échappement Un peu de gras dans les suspensions en caoutchouc Un gros tournevis plat Voilà 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 Moins un Ca marche avec du dégoutant dessus Tout ce qui est gras De l'huile d'olive Du beurre Du bacon De la vaseline De la vaseline Là je vais enlever le support du train arrière Puis je vais démonter avec la PTE On enlève aussi le renfort Sous l'arme de transmission Voilà Donc maintenant on va s'occuper d'enlever La vis du pont Pour pouvoir descendre Pour que ça descende Vu qu'on a décidé d'enlever le moins possible Bien penser à débrancher la prise qui est au cul du pont Pour pas arracher le fil Alors ici Avant d'enlever la vis On va placer le CRI en appui sous le pont Du coup on va démonter les flexibles des freins Pour pas que ça tire trop dessus Et qu'on est un peu plus Descendre un petit peu plus Donc devant c'est une clé de 11 là Derrière une clé de 14 Donc si ça vient pas au premier coup comme ça Insistez pas forcément trop Parce que ça va s'arrondir Et ça sera indémontable Du coup petit conseil Si il y a la clé de 11 Ça se défait pas comme là Prenez la péteuse Non ça marchera pas Pince bloc Si ça marche pas la pince bloc Chelle du mot Et pince bloc Et si après ça marche pas Faut brûler la voiture Bon bah là c'est déjà démonté Mais on déclipse les câbles de frein à main Et du train arrière aussi Pour pouvoir descendre encore un petit peu Ceux-là Et ceux-là Il faut les déclipser du collier qui est là J'espère d'avoir un peu plus de mou encore Bah Vincent Maintenant qu'on a fait un peu de place On peut doucement descendre le train arrière avec le cri Encore 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 Voilà c'est bon Encore un chouli Encore un chouli Voilà c'est bon Peut-être pas fiable C'est sable C'est gratuit genre Donc c'est gratuit Donc c'est bien Ça se compose d'un vieux couteau Et d'une lampe à souder Le feu L'idée va être de chauffer la lame du couteau à rouge Et découper l'intérieur du cylindre Les fumées de caoutchouc brûlées étant nocives Veillez tout de même à faire ça dans un espace bien ventilé Au vu de son amarre Il fait revenir ses instants de pyromane On croche la lame C'est bien chaude On décale ça là bas On prend le couteau On fait une chicha Et on attaque la découpe du cylindre bloc Ça prendra plusieurs étapes Attendez que ça recroisisse un peu Parce que si vous l'enlevez tout de suite Et que c'est encore chaud Il y a des chances que ça se recolle Du coup maintenant que vous avez chopé un cancer Et découpé le caoutchouc des deux côtés Hop Voilà Il n'y a plus le milieu On enlève le milieu Du coup il reste encore une cage sur l'extérieur en métal à enlever Ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre une lame de scie Qu'on va la couper de haut en bas Et après on la sortira au marteau bureau Nique sa mère Il y a une cage métallique en fait à l'intérieur là Qui est entourée de caoutchouc Et le but en fait c'est de venir la couper Comme ça Une fois qu'il est coupé en fait vous pouvez la casser d'un côté Et ça perd tout l'appui qu'il y a sur l'extérieur sur le train arrière Maintenant qu'on a extrait les vieux siens blocs Et que Vincent a nettoyé l'intérieur de son train arrière On graisse les nouveaux Et normalement les power flex se montent tout seul C'est magique Les power flex étant bien pensés Leur installation est plutôt facile Il suffit d'enfiler chaque partie dans son logement Hop du coup même principe en bas Avec ne pas oublier l'axe Faut bien trouver le trou en haut Une fois les silents blocs en place On commence à requiller les tiges filetées dans les axes Avant de relever le pont à l'aide du cri C'est bon ? Ok Là tu es Je monte ? Oui C'est bon stop Ok Voilà donc on remet la vis à l'arrière du pont Maintenant que le pont est tenu par la vis On peut descendre le cri et l'avancer jusqu'au centre Ouais bon peut-être qu'il n'y a pas forcé comme ça Il faut peut-être au moins faire ça toute une merde Ah non Maintenant on va récupérer la tôle qu'on avait au début là En fait c'est elle qui maintient Qui évite que le silents blocs en fait Il tombe tout seul sur la route Un peu comme ça voilà C'est surtout elle qui lit le train arrière avec la caisse quoi Aussi et éventuellement la vis aussi Oui J'ai joué Alors voilà Voilà C'est fini Maintenant que les différents supports sont remontés et que l'échappement est à sa place on peut remettre le pare-chocs On n'oublie pas de revisser les durites et de re-clipser les câbles de frein à main Maintenant qu'on a enlevé le presse-pédale là Maintenant on va pomper une ou deux fois sur sa pédale de frein Et là on peut voir qu'elle est quand même assez molle Voilà Donc du coup en fait en démontant les canalisations de frein On a fait rentrer de l'air dans le circuit même si la pédale était appuyée Ce qui fait que ça mettait le liquide en pression Ce qui fait qu'il ne sortait pas mais l'air ne pouvait pas rentrer Du coup nous on voit ce que je fais de la purge derrière pendant que Vincent reste un intérieur à pomper Du coup vos étriers ou vos tambours sont équipés de vis de purge pour sortir l'air qu'il y a dans le circuit Vous pouvez utiliser un appareil ou alors à l'ancienne Un bout de durite et quelque chose pour récupérer Alors reste appuyé Vincent La version est appuyée T'es appuyée T'es bon ? T'es au fond ? Il desserre la vis de purge Visiblement je vous avais bien serré Vas-y pompe Là on peut s'apercevoir qu'il y a de l'air qui sort Pompe 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 Reste appuyé Il reste appuyé On referme Hop Pompe Plusieurs fois Reste au fond On refait quoi ? Attention Vas-y pompe Et on s'assure qu'il ne reste plus d'air dedans Reste appuyé Pour éviter que l'air remonte éventuellement Et on resserre pour ce côté-là Pas trop surtout sur une vieille voiture Pas à peine d'y bloquer comme un sauvage Même chose de l'autre côté On a juste le niveau dans le bocal et on est bon pour cette fois Voilà donc on vient de finir de changer les cils en blocs Donc au final vu qu'on n'avait pas l'outil qu'il fallait On s'est servi d'une lame qu'on a chauffé à rouge et puis ça rentre bien dans le caoutchouc Donc du coup bah ça a bien marché On a fait comme ça pour celui de gauche la semaine dernière et au final on s'en est servi pour faire celui de droite aujourd'hui Voilà ça reste la meilleure solution on va dire qu'on n'a pas l'outil adéquat Du coup en espérant que cette vidéo ait pu vous servir si vous aviez l'appréhension d'essayer de l'échanger Au final c'est pas si compliqué que ça Faut juste être un petit peu débrouillard et avoir un chalumeau et un couteau Ça c'est R1 Bon comme d'hab si la vidéo vous a plu vous pouvez laisser un petit commentaire Vous abonner si c'est pas déjà fait et puis à la prochaine Salut !